Au cours des prochaines minutes, nous aborderons certains des changements apportés aux déclarations 1099 pour l'année 2020 et nous vous montrerons comment les mettre en place dans votre logiciel SAGE 300. Ces changements peuvent être mis en place avec SAGE 300 2021 mise à jour 1. Ils sont également inclus dans SAGE 300 2020 mise à jour 4 et dans SAGE 300 2019 mise à jour 7. Pour l'année d'imposition 2020, la rémunération pour non-employés est à présent déclarée dans la case 1 d'un nouveau formulaire 1099 NEC au lieu de la case 7 du formulaire 1099 MISC où elle était précédemment déclarée. Le nouveau formulaire 1099 NEC peut être imprimé à partir de l'écran Imprimé formule 1099-1096 dans les comptes fournisseurs. De plus, des numéros de cases 1099 ou SDPC peuvent changer d'année en année, ce qui est arrivé avec plusieurs cases pour l'année d'imposition 2020. Par conséquent, les codes 1099 et SDPC dans SAGE 300 ne correspondent plus à des numéros de cases spécifiques sur les formulaires. Au lieu d'utiliser le code pour indiquer le numéro de la case dans laquelle les montants doivent être reportés, vous pouvez maintenant indiquer un type de paiement ou un autre montant à déclarer sur les formulaires 1099 ou SDPC pour chaque code. Lorsque vous imprimez un formulaire pour une année d'imposition, les montants sont automatiquement imprimés dans les cases appropriées pour l'année choisie. Pour continuer à utiliser vos codes 1099 ou SDPC existants, modifiez-les en indiquant un type de déclaration 1099 ou SDPC et un type de montant. Voyons d'abord comment configurer ou mettre à jour les codes dans SAGE 300. Dans Compte fournisseur, sélectionnez Configuration de CF et ouvrez Code 1099 SDPC. Mettons à jour un code existant. Nous sélectionnons notre code 7 qui est utilisé pour la rémunération pour non-employés. Pour utiliser ce code, nous devons sélectionner un type de déclaration et un montant. Pour type de déclaration, choisissez 1099 ou SDPC selon le cas. Pour la rémunération pour non-employés, nous sélectionnons 1099. Si vous choisissez 1099, sélectionnez un type de montant qui déterminera la case utilisée sur le formulaire. Dans notre cas, nous sélectionnons Rémunération pour non-employés. Répétez ces étapes pour mettre à jour ou créer tous les codes 1099 ou SDPC dont vous avez besoin. Veuillez noter qu'au lieu de mettre à jour les codes existants, vous pourriez éventuellement envisager de créer de nouveaux codes avec des noms plus cohérents pour votre prochain cycle de déclaration. Par exemple, nous pourrions créer un nouveau code RNE pour la rémunération pour non-employés qui pourrait être utilisé à la place du code existant. Maintenant que nous avons configuré les codes, voyons comment imprimer les formulaires 1099. Dans cet exemple, nous imprimerons un nouveau formulaire 1099 NEC. Dans Compte fournisseur, sélectionnez Rapport des fournisseurs de CF et cliquez sur Imprimer formule 1099-1096. Commencez par sélectionner le formulaire, soit 1099, soit 1096. Ici, nous choisissons 1099. Un champ Type de formulaire vous permet d'imprimer un formulaire 1099 MISC ou un formulaire 1099 NEC. Pour la rémunération pour non-employés, nous choisissons 1099 NEC. Sélectionnez ou confirmez l'année d'imposition, dans notre cas 2020. Vous pouvez noter le formulaire utilisé. Sélectionnez le ou les fournisseurs à inclure. Confirmez les coordonnées du payeur, y compris un numéro de taxe. Et lorsque vous êtes prêt, cliquez simplement sur le bouton Imprimer. Ces nouveautés seront également reflétées sur les formulaires 1096, ainsi que pour les transmissions électroniques de déclaration 1099 sous traitement périodique de CF. Félicitations, vous savez maintenant quels changements ont été apportés aux déclarations 1099 pour l'année 2020 et comment mettre en place ces changements dans Sage 300. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !